Bonjour à tous, bienvenue sur les antennes de For You Media Africa. C'est avec un plaisir incommensurable comme à notre habitude qu'on vous retrouve ce matin dans le cadre de votre émission quotidienne For You Bata. Ce 19 janvier 2023, nous ouvrons à nouveau le dossier des 49 soldats ivoiriens récemment graciés et renvoyés à Budjon par Bamako. Pourquoi nous ouvrons le dossier à nouveau ? Parce qu'il y a eu de nouveaux rebondissements dans le dossier, de nouvelles révélations. On croyait définitivement donc clos le débat concernant l'affaire des 49 soldats ivoiriens précédemment détenus à Bamako avant de les gracier en début d'année 2023 suite à des tractations souterraines. C'était au terme d'un procès qui avait abouti à de lourdes condamnations quelques semaines plus tôt. Depuis lors, les 10 soldats ont regagné le bercail au grand soulagement des autorités ivoiriennes qui ne demandent à présent qu'à éviter tout malentendu et à réchauffer leurs relations de bon voisinage avec un pays frère avec lequel leur pays est lié par l'histoire et la géographie. Mais depuis quelques jours, depuis quelques jours effectivement, des révélations sont venues réveiller l'intérêt et la curiosité de biens d'observateurs désireux d'être édifiés sur les dessous d'une affaire qui a fait couler en son temps beaucoup d'encre et de salive et qui est selon toute vraisemblance encore loin d'avoir livré tous ses secrets. En résumé, l'on retient que le contingent allemand de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, c'est bien sûr cette mission qui est à l'origine de la venue des soldats ivoiriennes en terre malienne. Mais l'opération aurait connu des irrégularités administratives qui ont contribué à mettre le feu aux poudres. C'est donc officiel. Le contingent allemand est à l'origine de l'arrivée de ces soldats du côté du Mali. Il faut le dire, il y avait eu un flot qui entourait l'affaire le 10 juillet 2022 du côté de la rapport Modibo. Keïtet Bamako, la MINUSMA dans un premier temps avait reconnu ses soldats comme faisant partie de ses contingents avant de faire volte-face et bien sûr de nier toute responsabilité, notamment dans les procédures d'arrivée. Sauf qu'après la libération de ces derniers, nous apprenons, selon les informations qui circulent depuis quelques jours, qu'effectivement le contingent allemand de la MINUSMA était bel et bien à l'origine de l'arrivée de ces soldats en terre malienne. Comment expliquer ce renversement de situation ? Pourquoi la MINUSMA qui avait dit toute responsabilité dans ce dossier aujourd'hui fait volte-face et revient à ouvrir à nouveau ce dossier ? C'est également ce que nous tenterons de comprendre tout au long de cette émission de Forio Batan. Du côté de Bamako, on maintient le mot d'ordre, celui bien sûr, que ces derniers étaient des mercenaires arrivés à Bamako pour déstabiliser, mais surtout porter attente à la sûreté de l'état malien. Du côté de la Côte d'Ivoire, c'est également le même son de cloche, puisque Kavidjan, de son côté, les qualifie de héros, ceux qui étaient du côté de Bamako pour accomplir une mission dans le cadre, bien sûr, de la MINUSMA. Bref, on va le dire comme ça aujourd'hui, il y a pratiquement de divergences d'opinion autour de ce dossier et nous nous devons bien sûr de vous informer à temps réel. On ouvre à nouveau donc ce dossier ce matin avec ces nouvelles révélations faites il y a quelques jours, selon lesquelles, bien sûr, ces soldats sont bel et bien arrivés du côté de Bamako sous la bannière du contingent allemand de la MINUSMA. Voilà donc la principale thématique de ce matin. Nous reviendrons bien sûr avec l'expertise de nos invités, aussi bien sur le plateau qu'à distance, sur le plateau Adatola, Albert Aïssi, Sradenot, notre confrère journaliste, directeur de publication du bimanxuel, le cactus qui paraît du côté du Cameroun. Nous irons du côté de Bamako au Mali, retrouver bien sûr Jérémy Laco, activiste panafricain. Et puis nous retrouvons en Suisse Talotala, conseiller de l'organisation panafricaine espagnole qui sera également là pour nous prêter main-forte dans la compréhension de ces nouvelles révélations faites donc dans ce dossier qui est loin, mais alors très loin, d'avoir livré tous ces secrets. Serons-nous un jour la vérité, la vraie vérité dans ce dossier ? De toutes les façons, vous en saurez un peu plus dans quelques instants. Avant d'ouvrir donc les échanges sur ce plateau avec nos différents invités, allons tout d'abord du côté de la réalisation prendre cette tranche d'informations. L'information telle que traitée par la rédaction centrale de Forio Bedi Africa sur les dernières 24 heures. Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté. Il était surnommé le père de l'indépendance congolaise. Ce 30 juin 1960, Patrice Emery Lumumba prononce un discours qui le fera entrer dans l'histoire. L'histoire d'un combat pour la liberté, pour l'indépendance politique et l'émancipation économique du Congo face au colonisateur belge. Hélas, il le payera au prix de sa vie. Abattu par un peloton d'exécution en 1961 avec le soutien tacite de la Belgique, son corps a ensuite été enterré dans une fosse, déterré transporté sur 200 kilomètres, enterré à nouveau exhumé, puis découpé à morceaux et finalement dissous dans de l'acide par des mercenaires belges. 62 ans après, l'évocation de son nom suscite toujours autant d'émotions ainsi que les circonstances de son assassinat. Jusque là, on voulait présenter les choses comme quoi ce sont les Congolais qui ont tué leurs frères Congolais et de manière particulière on disait que ce sont les Katangais qui ont tué leurs frères Congolais. Mais les archives ont finalement parlé, ce sont des Belges qui ont planifié la mort de Lumumba et qui l'ont fait exécuter. Planifier la mort de Lumumba et l'exécuter, trafiquer les archives, le mot d'opératoire de la période coloniale belge en République démocratique du Congo, une période marquée par le paternalisme, les discriminations et le racisme. Bien que ce crêpe soit resté impuni, Berne a entrepris de son côté en 2022 de restituer une dent de Lumumba ayant valeur de relique, le dernier vestige de celui dont l'héritage et l'ombre plantent toujours au Katanga. Cette cérémonie de présentation des voeux a été également une occasion pour le docteur Shogel Kokalamaïga d'expliquer aux chefs de l'État les différentes initiatives prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la corruption, la délinquance économique et financière. Le gouvernement de transition s'engage à faire de l'année 2023 l'année des grands travaux de la mise en œuvre intégrale du chronogramme de la transition de la sécurisation de tout le territoire national afin de préserver la dynamique du changement. Prenant la parole, le président de la transition a reconnu que durant l'année écoulée, la tâche du gouvernement a été très ardue. Toutefois, il a invité chacun dans son domaine à plus de persévérance pour faire face aux défis qui continuent d'assaillir le pays. Surtout que l'année 2023 qui commence sera encore une année pleine de défis qu'il faudrait relever avec efficience. Dans son allocution, le président Goïta a indiqué avoir apprécié la stratégie du gouvernement pour lutter contre la corruption et la délinquance économique et financière. Une lutte qui, selon lui, connaît des avancées notables. Le chef de l'État a saisi aussi l'occasion pour exhorter les membres du gouvernement à veiller à la bonne tenue du référendum et des élections prochaines qui seront le baromètre de la réussite de la transition. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a fait savoir que ces consultations s'inscrivent dans le cadre des échanges pour réitérer au chef de l'État algérien la volonté du colonel Assimi Goïta devrait au renforcement des liens séculaires et de bon voisinage, de fraternité, d'amitié et de solidarité entre les deux pays liés par un destin commun. Abdoulaye Diop a souligné que le chef de l'État a également chargé sa délégation de transmettre à son homologue algérien son engagement et celui du gouvernement et du peuple malien pour la paix, mais aussi pour continuer à œuvrer afin d'unir les Maliens, les réconcilier et ramener l'entente entre eux afin de se consacrer aux tâches essentielles qui consistent à assurer le développement et la quiétude pour tous les concitoyens. A en croire, M. Abdoulaye Diop, le chef de l'État a demandé à sa délégation justement de réitérer sa profonde gratitude et ses remerciements à son homologue et à l'Algérie pour le rôle qu'elle joue en tant que médiateur pour ce processus de paix, mais aussi lui demander de redoubler d'efforts pour pouvoir amener toutes les parties à regarder dans la même direction. D'après Abdoulaye Diop, le président Tebboune, tout comme le président Goïta, sont conscients de tous les enjeux de jeu politique et de toutes les velléités qu'il y a autour des deux pays et de la paix. Selon lui, ils sont conscients également que tout le monde ne cherche pas à ce que la paix revienne au Mali et dans la région. De façon générale, Abdoulaye Diop a estimé que l'entretien a été l'occasion de réaffirmer la volonté commune du Mali et de l'Algérie par rapport au resserrement des liens de coopération et d'amitié. Il s'agit d'un don du gouvernement d'Union nationale basé à Tripoli, à la Tunisie pour aider à surmonter les graves pénuries de production de base auxquelles le peuple tunisien est confronté. Cette aide a été acheminée à bord de 96 camillons qui sont arrivés le matin en territoire tunisien via le poste frontière de RAS GD. Au total, 170 camillons ont attendu en Tunisie pour transporter l'ensemble de cette aide libyenne. La Tunisie est en proie à une grave crise économique et financière qui se traduit notamment par des pénuries chroniques de production alimentaire de base se feront de vives tensions politiques depuis que le président Kaïs Saïd a pris le pouvoir en juillet 2021. Le poste de RAS GD constitue le principal point de passage entre l'ouest de la Libye et le sud-est de la Tunisie en territoire qui vit en grande partie du commerce transfrontalier, y compris de contrebandes. Outre les échanges commerciaux, la Tunisie est la première destination de la population de l'ouest de la Libye pour les soins médicaux. L'envoi de cette aide survient moins de deux mois après une visite effectuée en Tunisie fin novembre par le chef du gouvernement de Tripoli, Abdelmadiib, débat qui avait marqué un réchauffement des relations entre les deux pays. La Libye a sombré dans le chaos après le soulèvement et a entraîné la chute du régime de Muammar Gaddafi en 2011 avec des pourvoirs rivaux, une myriade de milices armées et des mercenaires étrangers disséminés dans le pays sur fond d'ingérence étrangère. Il s'agit d'un réseau transnational de trafic de drogue qui opère entre le Ghana, le Togo, le Bénin, le Niger et le Mali. En effet, c'est suite à une information reçue relative à des colis constitués de lits en bois transportés dans un bus de transport voyageurs en provenance de Kumasi au Ghana susceptible de contenir de la drogue, qu'un dispositif de surveillance a été mis en place et a permis d'identifier et de suivre les individus ayant récupéré les premiers colis arrivés à la gare. Ils ont été interpellés au quartier Plateau, puis conduits à l'OCRTIS où les dix colis ont été déballés et concassés. Ainsi, il a été retrouvé à l'intérieur 84 briques de cannabis soigneusement dissimulées dans la structure des deux lits en bois blancs emballés de matière synthétique. Le même jour, d'autres colis arrivés dans un autre bus de la même compagnie ont été également saisis. Au total, ce sont dix lits suivant le même emballage qui ont été saisis et contenant les 335 briques de cannabis. L'essentiel de cette drogue, qui a quitté le Ghana, traversé le Togo, le Bénin et arrivé à Niamey, est destiné à Gao, au Mali. Le mot d'opératoire et l'itinéraire utilisé par les trafiquants démontrent la persistance des défis sécuritaires auxquels font face les pays de la sous-région, en particulier ceux du Sahel. Il s'agit principalement du terrorisme et de la criminalité transnationale organisée dont le trafic de drogue constitue la base architecturale. La mise en service de ce pont et les projections de doper l'activité économique en zone Cébac épousent l'idée de certains acteurs économiques qui pensent qu'au lieu de chercher à commercer prioritairement avec l'Union européenne, il serait bénéfique de booster les échanges avec le Nigeria voisin qui partage des frontières pratiquement avec tous les pays de la sous-région. En 2017, par exemple, le groupement interpatronal a proposé au ministère en charge du commerce d'examiner la nécessité d'avoir un accord de partenariat économique avec le Nigeria, ce qui pourrait permettre la levée des barrières douanières, comme c'est déjà le cas dans une certaine mesure avec l'Union européenne depuis août 2016. Par ailleurs, indique le JICAM, les échanges commerciaux entre le Nigeria et le Cameroun ou même avec la Cébac pourraient sortir de l'informel pour entrer dans un cadre formel. L'ouvrage construit dans l'état d'Aquaibom aura ainsi un impact sur les résidents de la région car ils pourront transporter leurs marchandises, notamment les fruits de mer, vers les pays de la Cébac. En retour, Camerounais-Gabon et Équato-Guinien pourraient facilement s'approvisionner au Nigeria grâce à cet ouvrage intercapital. Le ministre de l'Intérieur Denis Monastirsky, son adjoint Lev Genilénine, ainsi que le secrétaire d'État Yuri Loubrosevitch ont été tués dans le crash d'un hélicoptère ce 18 janvier au matin, près d'une école maternelle dans la région de Kiev. Dans la ville de Brovary, banlieue de l'est de Kiev, un hélicoptère s'est écrasé près d'une école maternelle et d'un immeuble d'habitation. Il y a des victimes, a dans un premier temps annoncé le chef adjoint de l'administration présidentielle Kirillou Chimochevko sur Telegram. Les ambulances, la police et les pompiers travaillent sur les lieux de l'accident, a-t-il ajouté. La police a d'abord fait état d'au moins 16 morts, dont deux enfants. Le chef de la police, Igor Glimenko, précisant que le ministre de l'Intérieur et son premier adjoint faisaient partie des victimes. Le gouverneur régional, Oleski Koulibat, a ensuite révisé ce bilan à la hausse évoquant 18 morts, dont trois enfants. Précisant qu'il y a aussi 29 blessés, dont 15 enfants, au moment du drame. Des enfants et des employés de l'école maternelle se trouvaient sur place, d'après le gouverneur. Selon les images et vidéos publiées sur les réseaux sociaux, un énorme incendie s'est déclaré après la chute de l'hélicoptère à Brovary, une ville d'environ 100 000 habitants, située à la proximité de la banlieue est de la capitale ukrainienne. Merci à l'ensemble de l'équipe de la rédaction centrale de Forio Media Africa pour l'ensemble, bien sûr, de ces éléments qui nous situent sur l'actualité telle que vécue à temps réel, notamment sur les antennes de Forio Media Africa. Ce matin, je vous le disais d'entrée, nous parlerons du dossier, ou du moins, nous ouvrons à nouveau ce dossier, celui des 49 mercenaires, récemment donc graciés et renvoyés du côté d'Abidjan par Bamako, avec notamment ces nouvelles révélations faites, selon bien sûr les informations parvenues à notre rédaction. Il y a quelques jours, ces soldats sont bel et bien arrivés du côté de Bamako au Mali, sous la bannière du contingent allemand de l'Abidusma, quand on connaît bien sûr la position de l'Abidusma dans le dossier, mais pourquoi l'Abidusma a tout d'abord, dans un premier temps, nié toute responsabilité avant de faire volte-face après la libération de ces mercenaires. Nous vous en parlerons dans un instant avec bien sûr notre panel, également cette information majeure à retenir demain dans le cadre de cette émission de Forio Matin. Nous allons d'ailleurs ouvrir notre dossier spécial Patrice Lumumba, 62 ans après. 62 ans après, oui, pourquoi le crime reste-t-il toujours impuni ? Avant peut-être de donner la parole à nos invités de ce matin, nous allons prendre cet extrait en deux minutes seulement de son discours prononcé le 30 juin 1960, un discours qu'il a fait entrer dans la vie politique congolaise, mais qui a également marqué les esprits en créant bien sûr le doute au sang de l'esprit du colonisateur belge à l'époque. Nous prenons ce petit extrait, c'est juste une sorte de mise en bouche pour mieux vous situer sur ce que vous attendez demain dans le cadre de cette émission de Forio Matin. Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement Congolaises. A vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants pour que ceux-ci à leur tour fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'attente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, nous les Congolaises d'une de ces noms ne pourra jamais oublier ce panda, que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Il s'agit d'un extrait du discours du 30 juin 1960, une date d'ailleurs qu'on n'oubliera pas. Patrice Emery Loubouma, malheureusement, le paiera au prix de sa vie plus tard, c'était en 17 janvier 1961. Et demain, Forio Métia Africa rendra donc hommage à ce valeureux, valeureux guéris. D'ailleurs, nous reviendrons largement autour de cette actualité demain avec nos différents invités. Ce matin, nous restons sur la thématique qui nous concerne particulièrement, celle bien sûr relative à cette nouvelle révélation faite autour de l'affaire des 49 mercenaires, comme les qualifie d'ailleurs Bamako. De toutes les façons, nous en parlons ce matin avec le consultant permanent de cette émission de Forio Batin. Il s'agit de M. Anatole Albert Haïssi. Il est journaliste, il est surtout directeur de publication du bi-mensuel, le cactus qui paraît du côté du Cameroun. Bonjour à vous, M. Haïssi, et bienvenue. Bonjour, Boudinère Guénet, je salue vos techniciens. J'ai un bonjour spécial auto-management qui donne le meilleur qu'il peut pour que cette visibilité demeure et soit constante. Je salue la diaspora africaine qui fait également un travail remarquable. Je parle de la diaspora positive qui nous apporte à sa façon et selon ses possibilités, les contributions essentielles dans cette lutte pour la liberté. Je salue les afro-descendants et qui ont compris désormais que nos destins sont liés parce que je veux dire l'avenir du monde, il dit que c'est en Afrique. Pourquoi ? Parce que l'Afrique est l'obésion de l'humanité. Donc moi, sur ce coup-là, ils ont raison de dire que leur avenir c'est en Afrique parce que l'Afrique est l'avenir de l'humanité. Il faut donc que les afro-descendants puissent être conscients de ce que l'Afrique est leur continent meilleur. Je salue tous les peuples du monde, quelle que soit leur race, qui luttent également pour la liberté parce qu'il y en a aussi, bien qu'ils soient des races blanches, des races jaunes, qui luttent également pour la liberté. Je voudrais, comme à mon habitude, commencer ce matin par un coup de gueule. Je voudrais commencer par un coup de gueule. Il ne revient. Il ne revient que le nouvel ambassadeur de France au Cameroun, je parle du bécénaire Barbouza, que vous appelez Thierry Marchand, il s'y a des réunions d'Orturne à l'effet pour des projets macabres que vous en avez l'habitude avec certains contradicteurs internes. Il faudra peut-être lui rappeler qu'il doit être assujetti au principe de neutralité, aux droits de réserve et de la non-ingérence. S'il est venu au Cameroun pour faire exactement ce que ses pédécesseurs ont eu l'habitude de faire, je ne suis pas souhaité qu'il fera long feu. Donc, nous savons pourquoi il est là et il fait ce boulot avec l'ambassadeur de France à Guinée-Côte-Réal, qui est le véritable ambassadeur, qui gère la géopolitique française du Cameroun de ce côté-là. Donc, nous le tenons à l'œil et nous sommes au courant de tout ce qu'ils font. Nous leur avons dit, nous leur avons dit que, en tout cas, lorsqu'il va arriver au Cameroun, je parle de l'ambassadeur Thierry Marchand, nous le tenons à l'œil parce que nous savons exactement pourquoi il est arrivé. Et qui se le dise, qui se le tienne pour dire, nous sommes peut-être un peuple pacifique, mais nous avons une autre façon souvent de passer nos messages. Quand c'est nécessaire, nous serons obligations de lui passer ce message de façon peut-être très bruyante. Merci pour l'invitation. Je vous en prie, M. Anatole Albera Ayissi, le consultant permanent d'ailleurs de cette émission de 4U Matin. Du côté de la Suisse, il nous attend également bien installés de ce côté. Il s'agit de M. Talo Talo, un habitué également des programmes de 4U Média Afrika. Il est conseiller de l'organisation panafricaine espagnole. Bonjour à vous, M. Talo Talo, et bienvenue. M. Talo Talo, vous nous recevez ? Je ne vous en prie pas, je ne vous en prie pas, mais à notre instant, il y a le reportage qui passe en même temps dans cette équipe. Un reportage, d'ailleurs nous allons régler cela rapidement avec bien sûr la magnifique équipe de la réalisation qui travaille à nos côtés de toutes les façons. Vous êtes bien, bien audible. Nous vous recevons 5 sur 100 à notre niveau. On souhaitait bien sûr à vous passer un message de bonjour et surtout de bienvenue dans le cadre de cette émission de 4U Matin. Maintenant que tout soit bien calé du côté de la réalisation. Merci à vous d'être une fois de plus présent, M. Talo Talo. Nous parlons ce matin de ces nouvelles révélations, n'est-ce pas, faites autour de ce dossier des 49 mercenaires, tels que les qualifient d'ailleurs Bamako ou du moins soldats ivoiriens, récemment donc graciés par le colonel Asimigo Itab et surtout renvoyés du côté d'Abidjan. On les avait quittés sur des scènes de liesse après leur retour du côté d'Abidjan, après avoir fait escale à Lomé au Togo. Mais finalement, quelques jours plus tard, de nouvelles révélations ont été faites dans ce dossier selon les dernières informations. Ces derniers sont bel et bien arrivés du côté de Bamako, sous la bannière du contingent allemand de la Minusma. Alors, pour comment expliquer cet imbroglio, pratiquement, quand on sait qu'au départ, la mission multidimensionnelle pour la stabilisation de la paix du côté du Mali avait notamment refuté toute responsabilité, notamment dans les procédures d'arrivée de ces soldats du côté de Bamako. Aujourd'hui, comment expliquer cette volte-face, ce retropédalage pratiquement, afin de reconnaître que définitivement, ces soldats sont arrivés sous la bannière d'un contingent allemand. C'est d'ailleurs la thématique de ce matin. Nous en parlerons peut-être avec vous dans un premier temps, M. Anatole Alberaï. Ici, à leur arrivée, le 10 juillet, je le disais, l'Allemagne a cité comme étant à l'origine, d'ailleurs, de leur arrivée du côté de l'arropat modibo. Keïtad Bamako avait fait profil bas à l'époque en niant d'ailleurs toute responsabilité concernant d'ailleurs les procédures qui ont conduit à l'arrivée de ces soldats sur le sol balian. Sauf qu'après avoir été graciés et renvoyés du côté d'Abidjan, aujourd'hui, selon les dernières informations, ces soldats étaient bien et bien arrivés sous la bannière du contingent allemand de l'Aminusma. Votre commentaire sur ces nouvelles révélations qui ont été faites ? Non, c'est une analyse, c'est une analyse qu'il faut faire, de ne pas être très forte. Allez-y, allez-y. Pourquoi est-ce que c'est maintenant ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi attendre maintenant ces nouvelles révélations que vous évoquez ? Et ce que vous appelez révélations, si j'ai bonne mémoire, ont été faites par Radio France Internationale il y a quelques jours. Ils ont estimé qu'ils avaient l'exclusivité, n'est-ce pas, de ces révélations-là. Mais en ce qui me concerne, d'un terme que journaliste, et avec beaucoup de recul, moi j'estime que c'est exagé d'un coup de con, comme d'habitude. Je crois qu'il ne fallait pas attendre l'épisode du coup diplomatique, qui a eu pour conséquence, finalement, la libération, n'est-ce pas, de ces mercenaires ivoiriens. Il faut qu'on tient le dit. Nous avons déjà expliqué pourquoi ils sont appelés des mercenaires par l'État malien. Donc, il s'agit d'un coup de con de notre point de vue. Pourquoi ? Parce que si, dans la mouvance de cette actualité-là, qui a créé carrément une crise diplomatique à la fois entre Abidjan et les États-Unis et l'ONU, pourquoi attendre maintenant pour mettre à la place publique ces révélations ? C'est établi que c'est le contingent allemand qui a sollicité ces soldats entre guillemets ivoiriens pour aller assurer la sécurité et leur base logistique du côté de l'aéroport, n'est-ce pas, de Mamako. La seule communication qui a été faite et que j'ai suivie avec beaucoup d'attention, c'est celle relative à des engagements du contingent allemand dès l'année prochaine. Tout à fait. C'est assez communication qui a été fait par l'État par le ministre allemand de la Défense qui a fait ces déclarations. Alors, si c'est vrai que le contingent ivoirien déployait à Mamako pour assurer qu'il faisait partie des éléments de sécurité nationale, c'est-à-dire NSE, était agissé sur la banlieue de l'aménagement, pourquoi est-ce que le porte-parole, dans les différentes prises de parole, que ce soit du côté de l'aménagement au Mali, que ce soit du côté de l'ONU, on ne nous a pas dit cela. Ça, c'est important de le dire. Il y a quelque chose quand même qui reste constante, c'est que ces citoyens ivoiriens se sont retrouvés en situation irrégulière. C'est flouillé. Ces citoyens ivoiriens se sont retrouvés en situation irrégulière du côté de Bamako. C'est établi comme ça. Pourquoi ? Parce que les procédures administratives en la matière n'ont pas été respectées ni par l'aménagement, ni du côté allemand. dans le contexte sécuritaire que vous connaissez du côté de Bamako, vous ne pouvez pas déployer un contingent aussi important sans s'assurer de la régularité des procédures. Il faut quand même noter que dans je veux dire dans le connaissement si vous voulez dans le connaissement ou bien dans la liste des différents contingents qui ont été déployés au Mali, vous vous retrouvez à la fois les ivoiriens, les allemands et les autres nationalités. C'était je crois c'était environ 419 éléments qui constituaient ces contingents. Ce qui de notre point de vue également est selon les dispositions même de l'ONU étaient on ne peut plus une violation de la régularité. Parce que au maximum un contingent d'un pays doit être composé de plus 50 éléments. Mais vous retrouvez donc en vain un contingent de 417 éléments. Ce qui une fois de plus constitue une violation de la régularité. Donc je pense qu'aujourd'hui si une violation aussi bien dans le fond que dans la forme. Que ce soit d'abord le fond et au niveau de la forme. Parce que chaque contingent qui est déployé d'après les procédures internes des Nations Unies en matière de déploiement de casques bleus c'est au maximum 50 de contingents. Par état ce qui est écrit sur le papier même vous vous retrouvez donc avec un contingent qui était constitué des 417 éléments pour assurer la sécurité de la base logistique justement de l'allemand de ce côté-là. Vous avez également une autre affaire qui surgit dans ce contexte de crise diplomatique entre Bamako et Abidjan c'est-à-dire également la Sali Aviation Security qui est une entité privée qui dont je veux dire le capital est tenu par certaines personnalités d'Abidjan ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'en réalité Abidjan savait exactement qu'il y a des idées de la guerre en cette affaire je pense que d'après cette information d'après c'était un document qui circule le contingent ce contingent qui a eu des problèmes avec Bamako était je crois le 9e contingent ivoirien qui venait pour assurer la relève du 8e du précédent contingent mais pourquoi ce contingent a eu les problèmes et non le précédent ça veut dire qu'il y avait quelque chose de pas bien qui s'est préparé en plus vous retrouvez dans les passeports nous l'avons également indiqué ici dans les passeports de ces citoyens ivoiriens des fonctions qui n'avaient qui étaient en déphasage avec le métier qui s'exerce vous en aviez qui avaient comme métier étudiant étudiant plombier plombier et autres alors ça fait ça donne qu'à moi réfléchir donc il y a eu une violation des procédures que que soit dans tous les cas je veux dire dans tous les cas nous ces ivoiriens doivent être qualifiés de mercenaires dès lors qu'ils se sont retrouvés en territoire étranger avec un matériel militaire conséquent en situation d'irrégularité en violation des procédures internes justement dans le système des nations en ce qui concerne le déploiement des casques bleus comme je le dis il faut ajouter que lorsqu'il s'agit des mondialistes de l'ONU ils sont très regardants en matière de respect des procédures très très regardants en matière de respect des procédures mais qu'est-ce qui s'est passé pour que dans le déploiement au Mali que les mêmes procédures ne soient pas respectées mais pourquoi est-ce que le gouvernement allemand ne s'est pas expliqué a choisi justement la politique du mutisme dans le contexte de ces événements je pense qu'il y a plus de questions que des réponses et il est important que justement que des réponses ne soient données c'est une parenthèse c'est une parenthèse c'est une renvoie à cette saisine de du conseil de sécurité de l'ONU par le Mali contre la France en ce qui concerne la violation de son espace aérien entre autres activités clandestines que Barkhane a mené sur le territoire malien c'est une saisine qui est bloquée à l'ONU ça fait donc partie des non-dits justement de ce déploiement des casques bleus sur le territoire je vous ai toujours indiqué que les missions les opérations extérieures qu'elles soient du fait de l'exagence de la France de la Grande-Bretagne de l'Allemagne et qu'on sort c'est du business et c'est tout est comme tel derrière vous avez des gros contrats vous avez les activités de mercénariat il ne faut pas se cacher pour le dire donc ce qui s'est passé c'est grâce à la vigilance des autorités maliennes que c'est tellement le pire a été évité parce qu'ils ont été très regardants en ce qui concerne la régularité des documents et même de l'opération dans un pot pour laquelle le contingent il aurait été déployé sur un territoire malien alors s'il faut assurer justement la sécurité d'une base logistique allemande du côté de l'aéroport de Bamako je pense que les famants pouvaient choisir un contingent malien pour assurer la sécurité de cette base logistique ça peut donc qu'il y a un problème clairement un problème à ce niveau ce qui me pousse donc logiquement à venir vers vous monsieur Talot vous avez suivi de près cette actualité je pense qu'on en a d'ailleurs fait des commentaires que ce soit sur le plateau alors hors même des plateaux de télévision on a une mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation du côté du Mali qui dans un premier temps tout du moins ni toute responsabilité concernant l'arrivée dans des conditions un peu douteuses de ces 49 mercenaires de ce côté le contingent allemand également de son côté a préféré garder un silence des grands jours refutant toute responsabilité également dans ce dossier sauf que après avoir été gracié par le colonel Assimigoïta et renvoyé du côté de Bamako il y a notamment ces nouvelles révélations qui refont surface selon lesquelles effectivement ces soldats seraient donc arrivés du côté de la pomme du Bokeïta de Bamako sous la bannière du contingent allemand de la Méduchma comment expliquer ce nouveau rebondissement dans ce dossier ou du moins pourquoi ce n'est que maintenant qu'une révélation pareille est faite merci pour l'invitation je suis très reconnaissant pour être toujours là pour partager ces moments importants avec notre communauté et avec le monde bonjour à vous bien évidemment bonjour à mon copanéliste à mes copanélistes bonjour à Froyu Media bonjour à son directeur bonjour à tous les journalistes vous êtes toutes les grandes vedettes de l'afflique du monde parce que vous dites la vérité vous défendez la vérité bonjour bonjour au monde tout a été dit par mon copanéliste il est rentré dans les détails je prends tout pour mon compte très 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 important je vais vite fait peut-être résumer quand les soldats étaient arrivés au départ les grandes lignes au départ la Côte d'Ivoire avait dit qu'elle avait réuni elle n'était pas associée à ces mercenaires je dis soldats ces mercenaires oui et l'ONU les avait reconnus si je me souviens bien l'ONU avait reconnus mais quelques temps après qu'est-ce qui va se passer l'ONU quand ça a commencé à chauffer parce que grâce aussi à vous à Froyu Media à tous les panafricains tous les africains les africains du Mali les africains du continent qui ont commencé à manifester et bien la Côte d'Ivoire a reconnu les a reconnus parce que ça chauffait et qu'on les a arrêtés et qu'ils étaient déjà placés en prison et l'ONU qui a parlé va encore changer de position pour dire qu'ils ne les connaissaient pas donc on était arrivés à un jeu de ping-pong tout au long de cette procédure-là et comme mon companiste l'a bien dit l'Allemagne ne s'est pas prononcée et on le sait moi je sais plus ou moins ce sont des gens qui ont l'habitude du mensonge donc on va y arriver nous sommes arrivés vers la fin lorsque il y a eu la CDIAO manipulée par les occidentaux comme vous le savez toujours et même Ouattara qui est manipulée parce que quelqu'un qui est normal quelqu'un qui a sa tête ne peut pas aller chercher qui a détruit son frère sous les ordres de quelqu'un d'autre qui il sait bien qui ne veut même pas vraiment du son bien parce qu'il faut dire les occidentaux en réalité ils s'en foutent pas mal de Ouattara ils s'en foutent pas mal c'est-à-dire qu'ils l'utilisent contre ça le temps viendra ils vont le jeter comme ils ont jeter tous les autres avant lui donc il y a eu ces négociations qu'on a eues vers la fin de l'année il y a eu des pressions des occidentaux via la CDIAO il y a eu des sanctions il y a eu beaucoup de choses qui nous ont passé par beaucoup de stades et il y a eu les dérêtres d'attaction entre le Mali et la Côte d'Ivoire qui est venue ils avaient plus de solutions ils étaient venus pour négocier et nous avons entendu qu'il y a eu un accord entre parenthèses secret signé pour la libération et paf Dieu Christ on attend qu'ils vont être jugés ils ont été jugés et je pense que le Mali a bien fait de les juger pourquoi ? parce que si le Mali les libérer si le Mali les libérer sans les juger vous avez déjà vu tous les mensonges qui se sont déroulés au long de cette affaire là pendant plus de à peu près 6 mois tout le mensonge si le Mali s'était contenté juste de l'accord qu'il a signé ou qu'il aurait signé avec la Côte d'Ivoire pour les libérer et bien en partant la Côte d'Ivoire et les Occidentaux vont dire vous voyez on vous a dit on vous a dit que ces gens ont été détenus illégalement parce que s'il y avait vraiment quelque chose contre eux pourquoi les libérer pourquoi on n'a pas les juger pourquoi on les a détenus pendant tout ce temps là ou alors ils vont se dire ajouter que le Mali a besoin d'argent c'est tout cela qu'ils détenaient ces choses là ces gens pour pouvoir arriver à un accord et signer et obtenir c'est-à-dire que tout allait être dit et le Mali je le félicite pour pouvoir les juger avant de les libérer après la libération on peut aussi en discuter donc c'est une très bonne chose de les juger de mettre une tâche ce n'est pas pour nos frères et soeurs qui ont été aussi manipulés pour venir faire ce coup là détruire le Mali pas seulement les autorités mais détruire la population détruire ils ne savent pas qu'ils venaient détruire leurs frères et soeurs ils savent vraiment avoir des répercussions sur la Côte d'Ivoire et les autres pays parce que dit-on que ces soldats là ne sont pas tous ces maris ne sont pas tous que des Maliens des Ivoiriens ils ont plusieurs nationalités vous voyez la complexité de la chose donc le Mali a bien fait de les juger et de les libérer maintenant on a un dossier on sait que même s'ils ne le disent pas ils sont obligés de le dire vous voyez dans le communier ils ont été condamnés si ils n'étaient pas condamnés vous allez voir qu'il y aura beaucoup de messieurs alors on en vient à l'Allemagne l'Allemagne a été invitée par la France pour venir partager le gâteau comme ils ont partagé l'Afrique la suite du partage de l'Afrique qui avait eu lieu en Berlin même la conférence de Berlin fin de 1884 début de 1885 je crois si je vois très bien donc ils avaient fait une conférence pour partager l'Afrique donc c'est la suite donc on les a invités pour venir et je vais vous dire moi c'était au tout début des années 2000 que j'étais en Allemagne à ce moment j'étais encore marié avec une Allemande et on est arrivé on est parti voir ses parents à Bambourg et paf je vois dans un journal quelque chose j'ai vu le nom du Congo et je lui demande c'est de parler là-dedans elle me dit qu'en fait là il y a des discussions pour est-ce qu'on envoie les soldats allemands au Congo pas ou pas je pense que une partie de l'opinion allemande était pour d'autres étaient contre et le gouvernement je crois que c'était si je me souviens bien elle disait que le gouvernement a dit que là les soldats allemands sont partis au Congo pour défendre les intérêts de l'Allemagne ça c'était la version officielle et c'est écrit dans un de leurs journales pour pouvoir expliquer à leur population donc les soldats allemands étaient partis au Congo pas pour défendre comme on le dit les congolais c'est-à-dire amener la paix ils étaient partis pour voler quand on dit défendre les intérêts parce qu'ils n'ont pas défendu là-bas pour voler qui est le Congo et bien exactement pareil pour le Mali les soldats allemands ou les mercenaires parce que dans ce cas-là oui parce qu'ils sont venus dans l'intention de dire le Mali on peut parler des soldats mais dans ce cas-là les mercenaires allemands étaient venus la France les mercenaires français les ont amenés pour Mali pour pouvoir aimer le Mali c'est pour ça que vous avez vu vous voyez tous les temps on a débatté vous avez débatté ici sur le plateau les soldats ils ont déjà le contingent comme l'a dit mon compartenance ils n'ont pas respecté le nombre maximum qui devait être 50 éléments ils sont à plus de 400 éléments donc il y a eu des magouilles quelque part derrière pour vous dire que je suis même quelque part je peux même dire que le président Ouattara qui aurait donné aussi manipulé qui aurait donné la permission de tous ces marmailles-là je pense qu'il il n'aurait même pas les détails et que je pense que Ouattara est en ce moment partagé entre autres choses savoir ce qui s'est passé dans les détails ou ne pas savoir savoir parce qu'il n'a pas tous les détails mais ne pas savoir parce que si jamais il cherche à savoir c'est-à-dire si on dévoile ça ça ne va pas plaire à ses maîtres mais je continue monsieur Nguéde allez-y vous devez savoir est-ce que la question que vous avez posée qui est une question très pertinente à quand est-ce qu'on saura un jour ce qui s'est passé réellement la question c'est est-ce qu'on doit le savoir ou on ne doit pas le savoir nous en tout cas nous peuples africains pan-africains nous les journalistes les médias pan-africains nous sommes battus derrière ça chaque jour parler nous avons fait une coalition pour que notre pays notre quartier de l'Afrique le Mali ne soit pas déstabilisé cela veut dire quoi cela veut dire que nous avons le droit de savoir ça nous concerne nous avons le droit de savoir vous savez je vais vous donner le cadre qui me concerne de ce que j'ai assisté de ce que j'ai écouté de ce que j'ai j'ai été témoin en Hombour de ce qui s'était dit là-bas Dieu vous a ajouté pour dire ceci en vous expliquant mon cas d'Hombour et que quand c'est écrit les autorités allemandes ont écrit ça la population allemande n'a pas protesté pour dire vous envoyez là-bas pour quel intérêt nous avons là-bas ils n'ont rien dit ça veut dire quoi ça veut dire que la population allemande est en accord avec les autorités allemandes de ce qu'ils font parce que la population allemande sait que c'est pour leur amener des putains et ça c'est leur histoire c'est comme ça les occidentaux la population française désolé de vous le dire beaucoup disent on ne mélange pas la population avec les autorités moi je vous dis de mon expérience leur population dont la plupart la majorité savent ce qui se passe et même s'ils ne le savent par contre on leur dit ça ne leur fait ni chaud ni foi pourquoi parce que c'est difficile à un occidental de dénoncer un autre il ne voudra jamais que si vous moi vous êtes vous vous êtes un occidental moi mon compétence c'est un ami un occidateur comme toi mais un vrai ami à moi que j'ai grandi avec si jamais j'ai un problème avec vous vous êtes occidentaux mais vous vous ne vous connaissez pas si j'ai un problème avec vous que je veux vous poursuivre et j'ai raison lui il ne va jamais accepter même si j'ai connu avec lui on est des amis il faut que vous compreniez ça il faut que les africains comprennent ça un occidental ne va jamais on condamne un occidental pour quelqu'un d'autre surtout pas pour les noirs c'est plus clair que quand les enfants sont trafiqués ont été violés par les militaires français les mercenaires militaires français en Centrafrique quand c'est arrivé en France les juges français ne les ont pas condamnés la population française n'est bien au courant est-ce qu'ils ont manifesté pour dire qu'il y a eu viol de l'enfant ils ont manifesté rien du tout est-ce qu'ils ont manifesté quand ils savent bien que l'Europe a décidé de fermer des médias russes qui disaient la vérité est-ce qu'ils ont manifesté ils n'ont pas manifesté est-ce qu'ils n'étaient pas au courant ils étaient au courant parce qu'ils sont des mèches maintenant est-ce qu'on doit savoir ou pas savoir on doit savoir je le répète encore est-ce que le gouvernement pourquoi est-ce que qu'est-ce qui a amené les autorités manières pour les gens à garder l'information ils peuvent se dire je ne suis pas dans la tête mais je suppose qu'ils peuvent se dire c'est pour peut-être ne pas mettre de l'eau sur le feu ou alors on le garde parce qu'au cas où il y a quelque chose on peut toujours l'exposer mais le problème c'est quoi nous sommes aujourd'hui il faut qu'on se dise des vérités les autorités manières sont ceux-là qui sont là-bas des panafricains au pouvoir ils sont au pouvoir au lieu mais il y a des choses il faut qu'on vraiment soit réaliste nous ne savons pas s'ils disent qu'on va le garder en attendant de les exposer au moment voulu mais est-ce qu'ils savent comment sera fait demain demain peut-être qu'il y aura des élections il y aura un civil ou je ne sais pas un autre militaire ou un civil qui va gagner des élections est-ce que ce civil-là va avoir le courage s'ils disent qu'on retarde on attend et qu'un événement ne passe pas et qu'il n'expose pas est-ce qu'il y aura le courage de nous exposer ça pour que l'Afrique sache exactement ce qui s'est passé on n'est pas sûr est-ce qu'on est sûr que le monde change qu'un jour et ce que je ne souhaite pas mais est-ce qu'on est sûr que le Mali a vraiment arraché tout son indépendance et qu'on va continuer comme ça jusqu'à éternellement ou alors peut-être qu'un jour le Mali peut-être encore tomber pour le renaître encore on ne sait pas mais maintenant prenons le cas où le Mali tombe entre le Mali des Occidentaux vous savez la première chose qu'ils vont venir chercher ils vont venir chercher toutes les informations qui les mettent dans des situations difficiles c'est-à-dire qui exposent le mal qu'ils ont fait la première chose qu'ils vont venir c'est de brûler tout ça récupérer et brûler comme ils avaient brûlé la bibliothèque d'Alexandrie de nos ancêtres à Kémet qu'on appelle aujourd'hui Egypte ils vont supprimer toutes les preuves mais pendant ce temps regardez l'information d'on n'aime pas RFI l'information est faite à destination aussi bien du peuple africain pour les manipuler mais du peuple occidental pour les manipuler même si déjà le peuple occidental il leur a compris l'information est faite pour dire des mensonges ne pas dire la vérité que les gens ne comprennent pas et ça les arrange ça les arrange si la vraie information que détient le Mali en ce moment n'est pas publiée et si on ne publie pas l'information on maintient le peuple africain dans l'ignorance de savoir ce qui s'est passé on ne prépare pas les gens qui pourraient être encore demain être manipulés à savoir que si quelqu'un un occidental vient à côté de moi pour me demander d'aller faire ce sale boulot je refuse ça c'est le risque que nous pouvons donc moi je dirais et je conseillerais aux autorités actuels au Mali de dire que mettre l'information je sais qu'ils n'ont pas peur mais trouver les moyens de m'interdire de faire fuiter que s'ils veulent tous les moyens qu'il faut ça arrive au niveau des pan-africains de foyer ou médias que nous commentons que nous analysons que nous détaillons au peuple africain ça permet de sauver le peuple africain de préparer mentalement le peuple africain qui se trouve sur le territoire c'est-à-dire le quartier d'Afrique qui s'appelle Mali à être très vigilant à les réveiller de tous les détails comment ça s'est passé et de savoir qui est qui ce n'est pas pour aller contre le peuple africain parce que je sais que la majorité du peuple africain ne sont pas d'accord si le Mali est déstabilisé ni les autres populations dont on a pioché les éléments pour venir déstabiliser le Mali mais ça va permettre aussi de pouvoir éveiller continuer d'éveiller le reste de l'Afrique pour toute la population qui est là qui ne sait pas ce qui se pose des questions vous savez pour sortir quand vous êtes un chef de famille vous avez des enfants en bas âge je sors là vous avez des enfants en bas âge vous avez un élément une information un tram qui arrive pour les protéger parce que vous ne le dites pas parce que vous dites que c'est des enfants en bas âge il faut que je ne leur dise pas mais quand vos enfants grandissent et vous avez l'élément vous leur dites c'est pour leur sécurité et c'est pour la future les abatis danser les Africains ne sont plus des enfants nous ne sommes plus des enfants il faut qu'on nous sorte la vérité merci merci et je demande au chef d'état africain de soutenir merci merci à vous monsieur Talo Talo pour cette prise de parole allant du côté de Bamako au Mali prendre également la température de ce côté nous retrouvons l'accouche Jérémy vous êtes activiste quelle est également votre grille de lecture concernant ce nouveau rebondissement ces nouvelles révélations selon lesquelles bien sûr ces soldats ivoiriens seraient donc arrivés du côté de l'arbre du Boké de Bamako sous la bannière du contingent allemand de l'aménagement alors pour continuer nous savons très bien que cette affaire est déjà close le Mali avance le Mali avance et nous savons très bien que le Mali ne recule pas le Mali va toujours avancer parce qu'il y a beaucoup de dossiers le Mali est en train de voir l'évolution le Mali est en train de voir comment libérer les autres pays parce que très bientôt alors pour continuer nous savons très bien que après lorsque l'Allemagne a dit qu'il ne connaît pas ses soldats bon Ouattara qui est le papa qui est le le commanditaire de ce coup d'état parce que nous les panafricains je suis sur le sol malien nous savons très bien que lorsque Assemi Goïta et ses éléments ont dit non à l'hégémonie française non au terrorisme non à Bandao qui a vendu le Mali parce que Bandao a vendu le Mali il a vendu le secret militaire du Mali c'est pour cela que les jeunes maliens les jeunes patriotes les cinq colonels ils se sont entendus et ils ont dit que bon donc comme nous on t'a placé là-bas en tant que regretté pour que tu puisses défendre le Mali parce que nous ne pouvons pas chaque fois mourir le président Assemi a dit comment se fait nous sommes des maliens nous sommes sur le sol malien mais le renseignement du Mali est détenu par les étrangers automatiquement les français c'est les français qui détenaient les renseignements du terrain malien et ce qui est encore pire et grave on ne permettait pas les militaires maliens de faire des opérations dans certains lieux du territoire malien donc face à tout cela les cinq colonels ont pris leur destin en main et ils ont dit à leurs frais d'armes vous savez en Afrique nous on se respecte l'Africain quelle qu'en soit l'erreur du grand frère on ne connaissait pas comment on assassine comment on tue ils ont dit à Bandaou simplement descend va t'asseoir parce que tu ne fais pas la volonté des maliens mais comment se fait-il que les fils du pays ont décidé de prendre leur destin en main et dans ça les étrangers qui ne connaissent pas les problèmes du Mali les étrangers qui cautionnent le terrorisme je parle de la France nous savons très bien que c'est la France qui a créé du terrorisme parce que nous ça dit à partir de en complicité avec les Etats-Unis ils ont tué le président Libyen Kadhafi le terrorisme a commencé à prendre de l'ampleur dans le Sahel vous la voyez à votre niveau vous préférez d'ailleurs aborder la question sous l'approche du terrorisme tout à l'heure monsieur Adatala ici vous avez parlé d'un mutisme qu'on avait observé notamment en parlant du contingent allemand on se demande alors pourquoi garder un mutisme à cette époque là est-ce que c'était pour éviter de jeter de l'huile sur le feu en voyant que le dossier était en train de prendre des proportions autres ou alors c'était pour clairement de ce côté éviter d'exacerber les tensions parce qu'à l'époque également le contingent allemand du mot l'amidusma n'était pas dans les bonnes grâces des autorités de la transition on voudrait savoir pourquoi avoir décidé de garder le mutisme alors que si dès le départ ils avaient dit que clairement ces soldats étaient véritablement sous leur bannière on aurait évité ce qu'on a vécu par la suite mais écoutez tout à l'heure je vous ai fait comprendre que ce scoop qui intervient après cet épisode de Rocamolès des mécénaires ivoiriens interpellés condamnés libérés par la grâce présidentielle c'est parce que nous sommes dans un coup de communication rien de plus je pense que si je permets-moi de commencer d'abord par l'aspect qui est porté par un certain mais déjà que j'ai cité tout à l'heure il ne faut plus l'intention de le renommé c'est fait à dessein c'est fait à dessein parce que lorsque vous suivez le traitement de ce papier n'est pas on ne revient pas sur la question de fond que oui ou non les citoyens ivoiriens étaient en situation irrégulière du coup je ne dis pas ça mais ils vous disent que parce que les mots ne sont pas choisis au hasard ils vous disent que les soldats ivoiriens intervenaient sur la bannière du contingent allemand de l'aménagement au Mali ils ne vous disent pas que de point de vue administrative et procédural ces soldats étaient en situation irrégulière parce qu'ils n'avaient pas les autorisations requises selon les procédures internes à l'ONU en ce qui consiste du moins le déploiement des casques bleus au Sahel et plus spécifiquement au Mali ils ne vous disent pas donc la question de fond demeure du point de vue juridique ces soldats étaient en situation irrégulière au Mali point tout autre verbiage autour c'est de l'enfumage c'est là un coup de con il faut j'insistera dessus quand je le dis et pour revenir à votre question pourquoi est-ce que l'Allemagne n'a pas voulu communiquer lorsqu'il y a eu à l'audit tout à l'heure à savoir que l'Allemagne ne voulait pas j'ai envie de dire embarrasser ne voulait pas embarrasser la communication ou les communicants à la fois de l'amnisme et de l'ONU tout à l'heure je crois que l'a indiqué fort bien que ces mondialistes sur la bannière de l'Union Européenne c'est un accueillage extraordinaire c'est-à-dire ils n'aiment pas toujours ils n'aiment pas se contre ils n'aiment pas se marcher sur les pieds c'est-à-dire que si vous voulez flinguer l'un l'autre va sortir donc l'Allemagne était dans l'impossibilité d'embarrasser les communicants de l'amnisme et de l'ONU c'est-à-dire le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies peut-être que c'est aussi dans le but de ne pas avoir de version divergente dans tous les cas il y a eu des contradictions effectivement que ce soit dans la communication de l'amnisme que ce soit la communication d'Abidjan que ce soit dans la communication même du port de parole du secrétaire général des Nations Unies il y a eu des contradictions donc lorsque vous avez des contradictions relativement à un même fait ça veut dire qu'il y a Anguille-sur-Roche et l'Anguille-sur-Roche je l'ai dit c'est la question de fond savoir que les procédures n'ont pas été respectées Abidjan après c'est là le malentendu Abidjan après c'est là le malentendu c'est-à-dire qu'un événement qu'un feu qui a créé un bruit diplomatique entre deux états du pays frère Abidjan met ça sur le compte du malentendu c'est-à-dire un peu banal quoi c'est-à-dire le malentendu banal c'est-à-dire c'est-à-dire pour un événement majeur d'une gravité certaine donc je pense qu'aujourd'hui les allemands le contingent allemand c'est quand même 1400 soldats du côté du malent c'est énorme mais non dans le contingent qui a été déployé pour assurer la sécurité du soutien logistique allemand et du côté de Bamako mais c'est énorme c'est beaucoup 419 éléments c'est beaucoup c'est extrêmement beaucoup donc je pense qu'aujourd'hui tout à l'heure je vous indiquais que les mondialistes de l'ONU sont très regardants en matière de procédure qu'est-ce qui peut expliquer que les mêmes procédures ne soient pas été respectées dans le déploiement du contingent ivoirien au Mali non c'est une question qui doit être posée qu'est-ce qui peut expliquer cela ce contingent devait assurer la sécurité des bases militaires des bases logistiques n'est-ce pas des contingents allemands du côté de Senou et une autre partie devait se déployer du côté de Tombouctou mais je crois qu'il y a quand même problème je crois que les autorités maliennes ont très bien fait de marquer un temps d'arrêt en ce qui concerne le déploiement de l'aménagement en tout cas des missions de l'aménagement des opérations de l'aménagement du côté du Mali pour voir clair en ce qui concerne le suivi et la délivrance des autorisations pour les opérations c'est important parce que lorsque vous avez des gens qui ont derrière eux Paris qui ont des problèmes personnels avec les autorités maliennes et le peuple malien il les fera parler qui feront des choses vilaines ça c'est important et j'ai l'habitude de le dire depuis peu de 10 ans le contingent allemand est déployé au Mali pour quel résultat pour quel résultat on ne va aucun résultat donc si dans le contexte de ces événements là nous avons eu à suivre l'annonce selon laquelle le contingent allemand va quitter le Mali au plus tard en mai 2024 mais nous le souhaitons au revoir tout simplement parce que nous pensons que ce contingent allemand peut être plus utile en Ukraine qu'en territoire malien où il n'apporte aucun résultat aucun résultat pour moi il a fallu que ce soit les instructeurs russes qui arrivent pour qu'on voit l'île bouger lorsque vous parlez de l'Allemagne vous parlez des Etats-Unis lorsque vous parlez de la France vous parlez de l'Allemagne je crois que ce sont on a envie de les appeler ce sont les bébés les bébés siamois en ce qui concerne la criminalité internationale européenne l'Allemagne la France c'est les bébés siamois il faut le dire je pense qu'aujourd'hui est-ce que vous voyez est-ce que vous aviez parmi les autres pays vous en aviez l'Allemagne la France la Suède entre autres le Danemark qui étaient déployés là-bas dans les éléments dans le contenu qui étaient déployés au Mali et puis généralement au Sahel ça a apporté quel résultat est-ce que vous avez vu les images du déploiement du matériel militaire de Barkhane du Mali vers le Niger vous avez vu des centaines de camions ces centaines de camions avec des chars et qu'on sort avec les hélicoptères les chasseurs ces gens n'ont pas pu comment comptent-ils faire depuis les 10 ans pour ne pas venir à bout les terroristes ça peut s'expliquer je ne sais pas si ça peut se comprendre que nous avons vu des centaines de camions transportant des containers de matériel militaire se déployés de Bamako vers le Niger et le déploiement de ce matériel a pris pas moins de 5 mois au minimum mais avec un tel matériel on n'a pas pu tuer un tel terroriste du côté du Mali on n'a pas pu libérer le Mali n'est-ce pas de l'aspect des terroristes je crois qu'il ne faut pas qu'on se distraire peut-être l'heure est venue pour se poser des bonnes questions quant à l'utilité encore peut-être de toutes ces de toutes ces forces de ce côté vous avez parlé de Bakan sur le terrain l'utilité du G5 Sahel d'une manière générale parce que l'entité l'entité globale c'est le G5 Sahel avec la sortie du Mali je ne sais pas pourquoi on continue à appeler cela le G5 Sahel donc je pense qu'il faut déjà questionner l'utilité de cette affaire-là au sein j'ai eu en tout cas moi j'ai ma réponse la réponse c'est que ces unités se constituer des je veux dire des réservistes des mercenaires et il faut bien que ces mercenaires on les case quelque part et ces mercenaires on ne peut pas les caser chez eux ils vont être très dangereux parce qu'avec les opérations extérieures les opérations extérieures ça leur permet de nourrir leur famille d'avoir un peu d'argent maintenant quand ils vont retourner dans leur pays ils ne vont plus avoir du boulot les contrats seront remplis donc ils seront donc désormais une menace pour la sécurité donc il faut les balader sur tout le continent africain donc je pense qu'aujourd'hui il est important que toutes ces forces d'occupation avec leur arsenal de guerre quittent le territoire parce que à la fin à la fin nous allons nous retrouver dans le scénario afghan où vous avez un pays autoproclamé gendarme du monde qui fait 20 ans sur un territoire étranger avec plus de 20 000 hommes avec un matériel digne d'une guerre intégralatique mais au final pas trop et qui oublie de rentrer chez lui avec tout ce que nous connaissons c'était quoi l'objectif du déploiement à l'armée américaine mais qui sont au pouvoir du côté de l'afghanistan c'est bien il faut donc vous dire il faut donc vous rassurer que nous allons nous retrouver dans le même scénario et ils savent ils savent que la situation la solution au Sahel la solution au Sahel n'est pas militaire n'est pas exclusivement militaire ils savent très bien que pour régler le problème de l'insécurité au Sahel il faut convoquer l'aspect économique c'est-à-dire susciter des investissements pour occuper ces jeunes qui sont recrutés par le mouvement terroriste mais puisque justement cette affaire de soi-disant de lutte contre le terrorisme ça fait leurs affaires ça fait tenir le complexe militaire industriel ça finance leur économie et bien il faut donc retarder l'échéance il faut donc qu'on vous tienne un actif bidon c'est ça qui est question il ne faut pas être naïf je salue justement je veux dire la clairvoyance de talo talo qui justement a dit que nous venez déclarer que nous ne sommes pas naïfs c'est ceux qui veulent être naïfs qui ne peuvent pas comprendre qu'au Sahel aucune solution militaire ne peut apporter aucun résultat aujourd'hui Bazoum il est en train de se demander il se pose des questions sur l'utilité de ces petites affaires des gestes sexuelles mais derrière l'Union Européenne est en train de lui faire des pressions pas possible on est en train de lui fourguer de l'argent en cas que c'est de le corrompre on est en train de lui fourguer le matériel militaire on est en train de lui faire la promesse de donner beaucoup d'argent pour je veux dire garantir investir dans son pays susciter des projets qui n'hésitait pas avant pourquoi ? parce qu'il est le seul dans la région qui peut encore être fiable pour eux donc un supplétif diaphrase de l'Union Européenne au Sahel donc je pense qu'aujourd'hui les Nigériens ont la reprendre les responsabilités pour dégager ces menaces sur le territoire et je pense qu'en même temps qu'il faut mettre l'accent sur l'éducation parce que vous savez dans les autres pays où vous avez c'est une parenthèse dans un pays où vous avez un taux d'alphabétisation élevé il y a des choses on ne peut pas vous dire n'importe quoi on ne peut pas vous faire varié de toutes les couleurs parce que vous serez ainsi que les voyants pour décléter la manœuvre je veux dire la manipulation donc aujourd'hui donc pour chuter pour ce deuxième jeu le contenu je veux dire l'Allemagne s'est tue à dessein l'Allemagne s'est tue à dessein parce qu'ils étaient conscients le gouvernement allemand était conscient des irrégularités au niveau des procédures et chaque opération militaire est encadrée par des procédures à la fois administratives et juridiques au-delà de ces aspects politiques ou géopolitiques mais chaque opération militaire qu'elle soit interne ou extérieure est encadrée par des procédures administratives et juridiques en ce qui concerne le déploiement du contingent ivoirien au Mali je veux dire tous ces préalables ont été violés n'ont pas été respectés voilà voilà donc qui est dit avec bien sûr la violation aussi bien dans le fond que dans la forme de toutes les façons nous en parlons ce matin je reviens vers vous monsieur Talo Talo dans cette affaire sensible même l'ONU a semblé marcher sur les oeufs accusés entre autres de ne pas avoir joué franc jeu à côté bien sûr des révélations faites concernant bien sûr le contingent allemand à l'origine d'ailleurs de l'arrivée de ces mercenaires est-ce qu'aujourd'hui avec ces nouvelles révélations vous pensez que cela pourrait exacerber les tensions entre les autorités à transition et surtout la minucema qui n'entre plus dans les bonnes grâces quand même des autorités depuis pas mal de temps votre micro monsieur Talo fait encore la minucema au Mali oui je pense que mon copanéliste l'a dit il a donné des détails ici il a conclu par dire ils doivent partir et moi je conclurai de la même façon que lui quand ils ont amené le terrorisme au Mali les occidentaux parce que c'est eux qui ont amené c'est eux qui ont amené on n'a pas si nous n'avons besoin de pouvoir rentrer dans les détails ici si c'est n'est ce que pour toujours répéter comme ils le font avec la Bible le Coran pour manipuler nos populations mais pour nous on va redire la vérité pour que les gens notre population puissent sortir aussi de cet état mental dans la guerre en l'âme donc quand les Russes quand le Mali s'est approché de nos amis russes qu'est-ce que les Russes ont fait ? est-ce que vous avez vu la Russie déployer des contingents par un seul contingent comme déjà on voit pour l'Allemagne on a dit qu'ils ont plus de 400 éléments alors qu'ils devaient avoir au maximum 50 est-ce que les Russes ont déployé des contingents là-bas ? bien sûr il y a quelques Russes d'après ce qu'on entend là-bas mais ce que la Russie a fait c'est quoi ? la Russie a donné des armes aux Maliens pour qu'eux ils se défendent eux-mêmes la Russie a donné des armes aux Maliens pour qu'eux-mêmes se défendent et libèrent leur pays la Russie les forment et la Russie les forment quelques petits soucis de liaison avec monsieur Talo qu'on espère d'ailleurs retrouver dans les minutes qui suivent il évoquait cette stratégie quand même utilisée entre autres par Moscou tout du moins je vais d'ailleurs le laisser poursuivre vous étiez en train de parler de l'approche africaine de Moscou qui au lieu de donner du poisson généralement apprend plutôt à pêcher oui exactement exactement en reprenant votre expression là on reçut la Russie préfère au lieu du poisson elle préfère apprendre à pêcher il apprend aux africains il l'a fait partout il l'a fait avant le Mali en Centrafrique il l'a fait dans beaucoup de pays africains et je pense qu'il est en train de le faire même pour le Burkina façon en ce moment il apprend à pêcher il ne se met pas dans les affaires donc apprenne à pêcher qu'est-ce qui empêche les occidentaux de faire pareil et si je me mets ce qu'on appelle les Nations Unies pourquoi est-ce qu'ils déposent autant d'argent ils prennent et ils amènent des gens des contingents des gens à l'extérieur alors que déjà eux-mêmes ils disent que les pays sont pauvres il n'y a pas le travail il y a tout ça mais c'est l'opportunité de donner aussi aux populations de ces pays dont eux-mêmes ils créent les guerres pour pouvoir avoir du travail même si c'est vrai que pendant le temps qu'ils libèrent leur pays on les aurait formés pour pouvoir leur donner un petit salaire pour aller défendre leur pays parce que quand ils prennent quand la France a amené tous ces pays-là tous les pays occidentaux qui l'ont amené pour faire la force de l'Akouba avant de venir ils font une formation ça veut dire qu'ils n'étaient pas prêts à la seconde près c'était des gens au chômage on connait ici ça peut être même des études c'est-à-dire les sons de missiles fixes c'est des gens qui n'ont rien on les a pris on les a formés pour les amener alors au lieu de les former pourquoi est-ce que si vraiment leur intention même si on le sait on le dit ça pour que les Africains comprennent que ces gens ne sont pas là pour nous ils sont là pour nous détruire si leur interpréter vraiment d'aider ce qu'ils devaient faire c'était de pouvoir apprendre à notre population du Mali à pêcher donc leur dire voilà nous avons les armes nous allons mettre à votre disposition nous allons vous former et vous allez à Boatata il y avait eu au départ quand on avait mis en place le G5 Sayel le feu président du Tchad et les autres ils étaient contents de voir que la France va prendre les renseignements moi j'ai été choqué j'ai été choqué les renseignements c'est l'un des éléments les plus importants dans ce camp et que ce soit dans l'armée comment tu peux faire confiance si vraiment tu es conscient que la personne que tu en passes de toi c'est quelqu'un que tu ne fais pas confiance comment tu veux dire c'est lui qui va t'informer pour agir mais c'est suicidaire donner les renseignements du G5 Sayel à la France pour gérer à la France pour gérer ceux qui étaient contents mais ça veut dire pour moi c'était pour ceux qui je pense qu'il y en a beaucoup qui ont parlé comme moi c'est une évidence on n'a même pas mis la raison que les renseignements c'était tout sauf ça quand on avait leur produit même si on n'avait pas les moyens parce qu'on le savait et ce chef d'état savait bien que c'est eux qui avaient détruit le Mali pour détruire l'Afrique et c'est eux qui poussaient les terroristes à venir à Oubé comment est-ce qu'ils allaient donner de bonnes informations et on l'a vu aujourd'hui donc il y a oui c'est des épisodes comme ça qui est très important que nos chefs d'état et qui nous écoutent il faut qu'ils sachent il faut qu'ils sachent on n'avait même ni besoin de leur donner le renseignement et encore moins on n'avait ni besoin de les avoir sur terre c'est-à-dire d'intervenir eux-mêmes parce que c'est ce qu'ils cherchaient il faut venir occuper la place comme faisaient leurs ancêtres pour venir faire l'esclavage ils ont pris nos ancêtres en otage et faire la colonisation c'est des éléments qu'il faut faire très attention et ne pas donner permettre à l'ennemi mettre à la disposition regardez pendant que eux ils prenaient des gens des polonais des français pour aller venir c'est-à-dire pour venir continuer le terrorisme ils disaient officiellement ils disaient c'était pour venir combattre le terrorisme ils voyaient bien nos frères et soeurs qui quittaient pour aller mourir dans la mer et ils les laissaient mourir dans la mer on voyait qu'ils laissaient mourir s'ils étaient vraiment des gens qui avaient une bonne intention et ils disaient qu'ils luttaient contre comme on appelle l'immigration qu'on le destine en faisant tout ça ils devaient dire c'est l'opportunité tout l'argent on va mettre sur des pays pour former ces gens on leur barre la route on les repousse on leur propose un endroit on les forme ils rentrent dans les armées des autres pays du G5A pour pouvoir aller défendre leur continent c'est ça qui devait être fait mais ils n'ont pas fait ça veut dire que leur intention c'était pas ça c'était pour nous tuer autre chose que je voulais dire que j'ai oublié je voulais dire une parenthèse aussi une parenthèse vite fait vous avez vu c'est toujours parce que toutes ces affaires là sont liées récemment au Femmé a fait une belle émission sur la question je crois il y a un ou deux jours déjà où ça concerne l'octroi d'un siège ou de deux sièges des ministres de la jointe française et allemande sans plus d'union et tu peux plus pour dire ça mais il faut que nos chefs d'état sachent et que le président de la commission j'espère qu'ils ne prennent pas le risque de pouvoir accepter le piège nous on veut bien être là dans le conseil de sécurité on veut bien mais il y a un panéliste qui avait bien expliqué que c'était un coup monté pour pouvoir changer la manière de fonctionnement du conseil de sécurité et de pouvoir faire que les quotas ce qui est très dangereux aussi mais en dehors de ça vous pensez qu'est-ce qu'ils vont même donner ça ils viennent vous promettre parce que derrière ça on n'a pas écouté ce qui est dit c'est-à-dire que vous devez abandonner officiellement dire que vous n'êtes pas avec les russes ou alors que vous ne soyez pas neutres vous êtes avec nous comme ça on vous donne mais même si l'Afrique agit comme ça bêtement comme ça vous savez ce qu'ils vont faire ils ne vont pas le faire la première fois les accords de Minsk concernant l'Ukraine ils avaient signé tous ils étaient les garants est-ce que Dieu le vrai Dieu a poussé la dictatrice allemande comment ça s'appelle Anguilamer qui a sorti la pérille de sa bouche qu'on avait signé même pas l'intention d'arriver c'est exactement ce qu'ils vont faire les deux milieux sont venus pour pouvoir prendre les enfants les Africains comme les enfants leur dire voilà voilà on veut on va vous donner des sièges une fois que les Africains auront dit voilà nous sommes avec vous les Russes on vous condamne et bien à la fin on vous dit écoutez on n'a pas envie de signer on doit faire très attention à ces gens-là par rapport à par rapport à à leur comportement que nous nous connaissons pas parfaitement et enfin un certain nombre d'entre nous connaissent parfaitement mais les autres qui ne le savent pas qui prennent au sérieux les conseils ces explications que nous donnons parce que l'Afrique est en train de se battre pour pouvoir sortir définitivement de cette de cette esclavage dans lequel nous avons mis et mon et mon panneau il a dit bien j'ai parlé de l'éducation aujourd'hui il faut avoir des gens qui s'allentitent mais il faut aller au-delà de ça en fait pour voir la qualité de l'enseignement on a eu à dire j'ai eu à dire ici que ce qui nous manque ce qui fait que l'Occident nous malmène dans la pardon nous maintient dans la pauvreté c'est parce que nous ne connaissons pas notre histoire c'est à dire la majorité des Africains ne connaissent pas leur histoire le panafricanisme amène ça le panafricanisme ne le fait pas seulement de dénoncer mais le panafricanisme les médias les médias les médias tout ça les organisent des émissions ils parlent un peu d'histoire on l'écoute et c'est ces histoires là ces vraies histoires de l'Afrique que les Africains ne savent pas c'est ça qui permet aux Occidentaux de dominer l'Afrique et les Occidentaux feront tout ce qu'il faut pour que les Africains ne savent pas donc s'il faut parler d'éducation il faut mettre en avant la question de la vraie histoire de l'Afrique que nous connaissons maintenant grâce aux travaux aux travaux des grands historiens africains tels que Cheikh Andadjop tels que les réglés comme on appelle au Motoudé plein d'autres au Cameroun là-bas un peu partout en Afrique même aux étages que nous connaissons il faut que ça soit une des priorités des priorités pour tous les états africains malheureusement c'est que Asie les chefs des états africains ne sont pas encore conscients de ça parce qu'il faut dans tout la compétition de dominer dans toute histoire il faut chercher il y a un point sur lequel quand tu es appuyé tu peux te libérer comme si tu es appuyé mal tu peux t'enfoncer et ce point là croyez-moi c'est la connaissance ou la méconnaissance de la vraie histoire africaine vous allez commencer à enseigner vous aurez non seulement les états sur votre dos mais vous aurez aussi les arabes sur votre dos vous aurez les religions étrangères le christianisme sur votre dos mais nous devons le faire nous devons le faire et c'est pour ça que nous appelons les chefs d'état à financer les médias puisque eux ils ne peuvent pas le faire officiellement qu'ils le financent pour les médias et que les médias vont pouvoir organiser des émissions spéciales dédiées à l'enseignement de l'histoire africaine pas seulement à la télévision mais aussi à la radio et pour en sortir je vais vous dire vous regardez ce qu'ils appellent la fondation hirondelle j'ai fait j'étais intéressé il y a deux jours pour regarder j'ai vu que fondation hirondelle a des radios partout en Afrique partout parce qu'ils savent que les africains sont ils les ont appauvris et que la seule chose qu'ils ont majoritairement comme moyen d'information ce sont les radios dans chaque foyer africain même s'ils n'ont rien ils ont une radio c'est pour cela que les occidentaux vous voyez ils ont leur radio partout en Afrique fondation hirondelle a des radios des chaînes de radio partout sur le continent pourquoi ? et ils travaillent avec l'ONU pourquoi ? et bien c'est pour pouvoir maintenir notre population dans l'alignation mentale culturelle et notre but c'est de pouvoir avoir des radios panafricains partout sur le continent donc aider forum à déployer des radios comme c'est déjà le cas au Cameroun à voir ça partout sur le continent qui parlent aux africains dans leur langue parce que cette fondation a ces radios-là qui parlent aux africains dans la langue africaine nous amène à la vérité et cette vérité vous allez voir après une génération l'Afrique va se libérer merci du président ivoirien Alassane Ouattara il s'agit bien sûr des héros parce qu'il a il a clairement dit qu'il fallait les qualifier d'héros ils n'ont surtout rien à se reprocher car ils ont été déployés du côté de Momako pour une mission particulière ce qui en sera un jour la vérité autour de cette de cette actualité peut-être que nous retrouverons tout à l'heure monsieur Jérémy Lacour bien sûr avec le concours de notre équipe à la réalisation mais revenons revenons justement sur les relations entre Bamako et Abidjan au niveau où nous en sommes monsieur Anatole Albert ici nous avons suivi le président ivoirien qui au retour de ses mercenaires entre guillemets disait maintenant la Côte d'Ivoire peut reprendre des relations normales avec le Mali pensez-vous qu'après cet épisode-là on puisse parler d'un retour à la normale de ces relations ou pensez-vous qu'avant les relations n'étaient pas normales si on s'en tient seulement au propos du président ivoirien déjà il faut avant de répondre à votre question permettez-moi de revenir sur un fin parce que nous sommes les journalistes il y a un document qui a été signé le 9 dans le 8 juillet 2022 par le ministère d'état ministère de la défense je crois que c'était par un malin Jean-Paul qui signé le document pour le compte du ministre d'état ministre de la défense Téné je crois Ibir Ibir Ouattara Ouattara ce document c'était notre mission qui met le contingent ivoirien de 49 soldats en mission sur ce document la mission va du 10 juillet jusqu'au 10 janvier 2023 oui le mode de transport c'est voie aérienne civile mais au niveau de la nature de la mission sur le document c'est néant n'est-ce pas on aura d'ailleurs le document à l'écran tout à l'heure avec bien sûr le concours de la réalisation je pense qu'on réussira à localer ce document afin que nous ayons un aperçu de ce que vous êtes en train de dire monsieur Haïs voilà ça dit que vous mettez un contingent en mission en mission opérationnelle vous donnez le nombre d'éléments que vous mettez en mission la durée vous mettez la durée mais la nature sur la nature de la mission vous mettez rien qu'est-ce qu'il faut comprendre par là il y a quand même un problème parce que c'est un document qui est signé par le ministère d'état le ministère de la défense je crois qu'il y a là dedans il y a un problème et quand on me dit que ces militaires n'ont commis aucune faute oui parce qu'ils n'ont commis aucune faute puisqu'ils ont été ils sont des exécutants mais c'est ceux qui les ont mis en mission c'est eux qui les responsables quand vous mettez un contingent en mission on doit connaître la nature de la mission plus il s'agit d'un document censé être confidentiel donc qui n'a pas vocation en fuite quand vous mettez mission ça veut dire que vous mettez ce contingent en mission clandestine point barre c'est ce que ça veut dire ça veut dire que ce contingent est en mission clandestine voilà le document effectivement je pense qu'on va on l'aura dans les détails on le voit donne l'ordre au lieutenant quoi si Adam c'est-à-dire chef de la délégation de se rendre à mission d'Abidjan à Bamako accompagné bien sûr de 49 personnes dont les noms figurent dans l'annexe objet de la mission relève du 7ème détachement de la nationale support élément d'ailleurs de l'Abidusma du côté du Mali moyen de transport voie aérienne civile date de départ de la mission en question 10 juillet 2022 date de retour 10 janvier 2023 groupe de transport B pris en charge d'ailleurs par les structures du Sahel de la Sahel Aviation et maintenant en bas quand on prend la mention mission c'est le néant dont vous parlez voilà c'est le la mission c'est le néant donc moi je pense que oui vous savez c'est le fait que la diplomatie qu'on soit revenu à la table pour laisser la diplomatie faire son travail constitue de notre point de vue une victoire pour pour Bamako pourquoi ? parce que Bamako avait voulu que cette question soit réglée par voie diplomatique Bamako était en droit de formuler des exigences qui d'ailleurs de notre point de vue ont fait l'objet d'un mémorandum qui a été convoqué et qui fera c'est mal le jeu de notre thématique prochainement effectivement donc alors le fait que Ouattara fasse un accès à Ouattara parle n'est-ce pas de qui sont héros ce sont ces héros mais qui sache qui c'était héros j'ai envie de dire c'est lui qui leur revêt le statut d'héros parce que sans la diplomatie les choses se seraient passées autrement c'est le temps qu'ils ont été condamnés donc ça veut dire qu'on dit que de ce point de vue du point de vue des institutions maliennes ce ne sont ni plus ni moins que des mercenaires le discours de Hassan de Ouattara aux soldats c'est un discours politique tenu par les non politiques donc il est donc question ici de leur donner la bille d'héros je ne sais pas s'il leur a donné les médailles en tant qu'héros parce que lorsque vous estimez que les soldats que vous avez envoyé à mission quand ils sont des héros vous leur donnez quand même des médailles je n'ai pas vu une telle cérémonie bon j'ai vu la symbolique l'accueil à la Abouba de la passerelle et tout ça et des discours bon bon bah c'est pour dire quoi c'est pour dire qu'il faut qu'on soit sérieux lorsqu'on parle des choses aussi sérieuses il y en a qui croient que la sécurité de l'état c'est des effets d'enfants non vous ne pouvez pas et c'est pas le premier événement malheureux que subit le mari plusieurs fois le Mali a fait l'objet d'inclusions aériennes noctures vous avez des aéronauves dans le contexte des sanctions s'il vous plaît dans le contexte des sanctions et de la fermeture de frontières à la fois terrestre et aérienne vous avez donc des intrusions aériennes d'aéronauves militaires clandestins qui viennent de l'espace malien tout transpondeur étant ce n'était pas la première fois il y a eu plusieurs incursions de cette nature et vous avez donc quelqu'un qui vous dit que ces mercenaires sont des euros je vous ai tenté que ce sont des soldats du côté d'Arcôlivoire mais du point de vue des procédures administratives et du point de vue juridique du point de vue juridique c'est des mercenaires ni plus ni moins et puis je voudrais quand même comprendre que dans une opération militaire ça peut s'expliquer peut-être mais moi j'ai l'appel à comprendre que dans une opération militaire vous déployez un contingent militaire dans un aeronave civil avec un matériel de guerre ça veut dire qu'il y a un problème dans les passeports vous constatez également que les fonctions des uns et des autres ne cadrent pas justement avec leur engagement militaire ça veut dire que ça suscite des interrogations le document que la réalisation nous a proposé est nul du tout tout à l'heure je vous ai convoqué la Sahelian la Sahelian Aviation Service c'est quoi il s'agit je ne vous ai pas tout à l'heure d'un opérateur privé dont les actifs sont détenus par certaines personnalités ivoiriennes donc ça veut donc dire que Bamako nous fait comprendre qu'il a les intérêts du côté de Mali qui doivent être préservés par un commando candestin ce que ça veut dire donc nous pensons donc aujourd'hui cette affaire s'est terminée par l'heure ça aurait dû commencer c'est à dire par la diplomatie mais malheureusement comme Abidjan s'inscrit dans la logique de Paris Bamako a choisi la voie de l'arrogance et de la condescendance avant de faire profil je voudrais quand vous vous rappelez qu'il y a eu des je veux dire il y a eu les victimateurs à l'endroit à l'endroit de Bamako que si Bamako ne libérait pas ses mécénaires dans un temps en tempion il allait voir mais pourquoi il allait voir les voirâtre mais ce qu'il y a c'était c'est que pendant qu'il racontait ces inepties les institutions judiciaires maliennes ont pu leur responsabilité en allant jusqu'au bout de la procédure de l'action publique qui avait été engagée en les condamnant mais aujourd'hui du point de vue juridique le statut pénal de ces messieurs est je veux dire l'occasion du statut judiciaire est désormais entachée voilà mais monsieur Haït c'est sûr l'état d'ailleurs des relations on parle d'un retour à la normale tout du moins c'est ce qu'on espère du côté d'Abidjan pensez-vous qu'au regard de tout ce qu'on a vécu notamment dans le traitement de ce dossier aujourd'hui on puisse parler d'un retour à la normale des relations ou alors pensez-vous qu'elle n'était pas normale bien avant disons il y avait une semi-normalité des situations entre Bamako et Abidjan avant que Macron n'entraîtes en scène dans le contexte de l'expulsion de l'ambassadeur de France à Bamako qui donnait les ordres à l'autoproclamer douayant politique dans la sous-région sur l'ascendement Ouattara en utilisant les instruments des institutions sous-régionales notamment la CIDAO qui sont pliottées par Paris bien évidemment cette relation a été semi-normale mais dès lors que Ouattara s'est mis dans la posture du douayant politique dans la sous-région ça s'est dégradé surtout avec l'arrivée et davantage avec l'arrivée des instructeurs russes que M. Alassane Ouattara également qualifié de mercenaires dont l'État c'est-à-dire la Russie et en délication économique totale donc je pense qu'aujourd'hui ils n'ont pas de choix ils vont peut-être s'ils n'appellent les braves parce qu'il y a quand même une grande communauté malienne du côté de la Côte d'Ivoire et vice versa donc je pense que si nous avons s'il y a quelqu'un qui est très belliqueux qui a des attitudes belliqueuses c'est Abidjan dans le contexte même des sanctions contre le peuple malien et le Mali je crois que Bamako a montré à la face du monde que c'était un État humain généreux panafricaniste en envoyant je veux dire des convois de Capelin de Beauvan pour nourrir la population les Ivoiriens dans le contexte des sanctions alors dans ce contexte des sanctions où les fermetures où les frontières terrestres a été fermées je voudrais bien comprendre comment est-ce que Bamako pour laisser passer qu'on voit n'est-ce pas de Beauvan et de Capelin ça veut dire que nous sommes en plein cirque du côté d'Abidjan quand je l'ai dit Bamako et Abidjan sont-ils par l'histoire une histoire naturelle dont ils ont l'obligation que ce soit avec Ouattara ou sans lui ou avec celui qui va avec ce sujet ça ils sont dans l'obligation d'essayer de rester ensemble comme il a dit au moins il a dit quelque chose de sensé la Côte d'Ivoire dépend d'Abidjan et vice la Côte d'Ivoire dépend du Mali et vice versa donc il s'agit là de quelque chose qui est naturel donc ils ont l'obligation même s'il y a des bruits diplomatiques il y a des relations naturelles parce que les institutions ont trouvé des peuples les institutions ont trouvé des communautés donc il y a une histoire séculaire des peuples maliens et ivoiriens qui n'a rien à voir avec l'institution établie donc je crois que de ce point de vue la Côte d'Ivoire et le Mali ont l'obligation de communiquer que ce soit au niveau des officiels que ce soit au niveau n'est-ce pas des populations d'une manière générale donc pour terminer j'ai envie de dire que cette affaire c'est terminé là où ça aurait dû commencer parce que si Abidjan n'avait pas fait preuve d'arrogance cette affaire nécessairement c'était mon paix hébrou hébruté c'est on a réglé entre gentlemen mais il y a eu comme l'impression que Abidjan voulait faire un bras de fer avec ce que lui-même qualifie d'enfant les enfants qui sont malés à Bamako il n'y a pas des enfants oui ce sont des enfants mais ce ne sont pas des enfants de cœur non plus donc c'est pour dire que à la fin dans ce contexte-là Bamako je veux dire Abidjan n'était pas en position de force lorsque vous avez quand même 49 ou 46 46 concitoyens qui sont en difficulté de l'autre côté de la frontière mais monsieur vous faites profil bas même jusque-là il a fallu justement que Bamako monte le temps pour que Abidjan consente qu'on comprenne qu'il faut faire profil bas et à la fin il y a eu un APN avec une condamnation à la clé dans un autre contexte par exemple en Iran ou en Chine je peux vous dire qu'on aurait exécuté ces concitoyens ivoirien au regard des faits qui étaient à leur charge notamment en ce qui concerne les éléments juridiques que vous êtes seulement vous allez rappeler parce que je ne l'ai plus en mémoire en ce qui concerne tentative des désagréations oui effectivement attente à la sécurité de l'état voilà attente à la sécurité intérieure et extérieure de l'état dans un autre dans un autre pays ces 49 soldats puis 46 seraient passés à la potence je pense donc que Bamako a fait preuve à la fois de confraternité et d'humanisme et ça c'est c'est quelque chose qu'il faut savoir vous parlez d'ailleurs de cette diplomatie qui a abouti on va le dire comme ça à la signature d'un accord ou du moins d'un mémorandum d'accord même si rien jusqu'ici n'a filtré sur le contenu de ce mémorandum d'accord je pense que ça se ferait l'ailleurs l'objet d'une autre émission dans le cadre de nos prochains rendez-vous votre mot de fin monsieur Albert Anatoly ici nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette émission votre mot de fin sur ces nouvelles révélations faites notamment par le contingent allemand la reprise des relations à la normale entre Bamako et Abidjan en vue telles que d'ailleurs souhaitées par le président Alassane Ouattara selon d'ailleurs des dernières informations également qui nous parviennent le président ivoirien aurait même invité son homologue malien pour une visite officielle du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire oui c'est une visite officielle mais Bamako n'a pas encore réagi effectivement Bamako n'a pas encore réagi n'a pas encore répondu à cette invitation d'une visite officielle d'état si vous voulez de ce côté là parce que Irine dit que 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 Abidjan soit de très mauvaise foi comme toujours donc il faut s'entourer de beaucoup de de prudence et de précaution pour revenir à la thématique comme j'ai eu à le dire de le départ au début de cette émission il s'agit ni plus ni moins que d'un coup de com d'un coup de com politique diplomatique je peux dire tout ce que vous voulez pourquoi est-ce que c'est maintenant que ces révélations sortent qui a qui a fourni ces documents à RFI qui a été le premier média à en parler il faut être intellectuellement honnête que c'est quelques semaines après la libération l'arrivée justement des Ivoiriens dans le pays RFI se fait les cours d'avoir l'exclusivité des révélations de la révélation de ce que les soldats Ivoiriens sont bel et bien arrivés à Bamako sous la bannière du contingent n'est-ce pas allemand agissant sur la bannière de l'aménagement mais ce qu'ils ne disent pas dans la manipulation dans la manipulation qui est la manipulation qui sont coutumiers c'est que même bien qu'ils soient arrivés sur la bannière du contingent allemand même là-bas il y a eu des irrégularités il y a eu le non-respect des procédures à la fois juridique et administrative toute opération militaire est encadrée par des procédures à la fois administratives vous avez vu tout à l'heure vous avez lu à l'attention des télés auditeurs et des télés spectateurs un document qui a été signé le 8 juillet 2022 nous sommes dans la soit 48 heures avant leur départ du côté de Bamako tout à fait 48 heures avant leur départ à Bamako ça veut dire il y a comme une sorte de précipitation nous sommes dans la procédure administrative ça veut donc dire que c'est Bamako qui les a missionnés à Abidjan à Abidjan qui les a missionnés autant que moi c'est Abidjan qui les a missionnés à Bamako maintenant en ce qui concerne la nature de la mission on voit le néant il y a donc encore un clair parce que le coup de com' de ces médias là c'est un coup de paix dans l'eau parce qu'aujourd'hui il y a plus des questions des zones d'ordre que des réponses voilà en tout cas ce qui est important c'est qu'aujourd'hui Bamako a imposé le respect à ses candidataires et ça c'est le plus important voilà donc qui est dit le plus important c'est la souveraineté du Mali telle qu'affirmée d'ailleurs par le président à transition chef de l'État le colonel à Sibigo et Abidab messieurs merci à vous merci d'ailleurs également à vous monsieur Anatole à ici pour votre expertise à chaque fois c'est un régal de vous avoir dans le cadre de cette émission dont vous êtes l'un des invités ou du moins l'un des consultants permanents de Foriomata merci merci également à vous monsieur Talutalo du côté de la Suisse on n'oublie pas monsieur Laku Jérémy du côté de Bamako au Mali pour vos nombreuses analyses de ce matin merci à vous d'avoir été nombreux d'ailleurs à nous suivre que ce soit en direct à la télévision ou alors via nos différentes plateformes numériques For You Media Africa que ce soit sur Facebook ou encore sur Youtube les programmes se poursuivent sur la meilleure de la télévision celle qui porte une vision différente sur le monde pour la télévision et le monde pour la télévision we encourage Sous-titrage ST' 501